Qu'est-il arrivé à Coolio et à sa carrière reggae ? Artiste Leon Ivey Jr., connu professionnellement sous le nom de Coolio, est un chanteur, rappeur, producteur de disques et acteur américain. Il est né à Campton, en Californie, le 1er août 1963. En grandissant, il était un enfant intelligent, asthmatique, qui adorait les livres. Ses habitudes de lecture étaient encouragées par sa mère, qui lui faisait la lecture et l'encouragait à fréquenter la bibliothèque. Il était si intelligent que sauter la sixième année n'était pas un gros problème. Il était si content de son intelligence, mais en raison de sa petite taille et de son âge, il se faisait malmener par ses camarades de classe. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Coolio. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pourtant, lorsque Coolio était au collège, il a décidé de commencer à se défendre. Immédiatement, toutes les brimades et le harcèlement ont cessé. Quand il était jeune, il était impliqué ou mêlé au Southern California Gang et il a admis avoir traîné avec certains de ses membres et avoir voulu les rejoindre jusqu'à ce qu'il découvre tout ce qu'il faisait, ce qui ne lui convenait pas. Après avoir fréquenté le Campton Community College, il a occupé d'autres emplois comme pompier volontaire et agent de sécurité à l'aéroport international de Los Angeles avant de s'aventurer dans l'industrie musicale et de devenir rappeur. La mère de Coolio l'a envoyé en Californie du Nord, où il a vécu et terminé ses études dans un Community College, mais la fascination et l'amour de la musique étaient au premier plan dans sa vie. Artiste a été surnommé Coolio, d'après le célèbre auteur-compositeur-interprète espagnol Drulio Iglesias, et comme indiqué précédemment, avant que Coolio ne connaisse le succès, il a fait de nombreux boulots ainsi que sorti de nombreux titres qui ne l'ont mené nulle part. Après de nombreuses chansons ratées, il a rejoint le groupe de musique WC and the Mad Circle dirigé par le rappeur WC. Il participe au premier album du groupe, Ain't a damn thing change, notamment sur le single Dress Code. L'album connaît un succès régional. On peut dire que c'est le début officiel de sa carrière musicale, car en 1994, il signe avec Tommy Boy et sort son premier album solo, It Takes a Thief, un titre d'album intéressant. Son single Fantastic Voyage a connu un grand succès et a été diffusé à de nombreuses reprises sur MTV, avant de se hisser à la troisième place du Billboard Hot 100. Fantastic Voyage est devenu à lui seul l'un des meilleurs singles rap de l'année. L'album contient également d'autres chansons qui ont très bien marché, comme Can't You Line et I Remember. L'album de Coolio, It Takes a Thief, s'est classé à la huitième place du Billboard 200, devenant ainsi un album certifié platine. Cet album a reçu de nombreuses éloges pour avoir apporté une perspective humoristique et légère aux thèmes souvent violents et profanes du gangsta rap typique. En 1995, Coolio a sorti une chanson intitulée Gangsta Paradise, avec le chanteur de R'n'B, Elvie, pour le film Dangerous Mind. Cette chanson a solidifié la place de Coolio sur la scène internationale. Tout a commencé lorsqu'il s'est rendu à l'improviste, chez son manager, et a entendu un rythme très malade. Il a voulu savoir d'où cela venait quand il a entendu la voix de Elvie, et Coolio a dit qu'il savait qu'il devait être sur la chanson. Coolio voulait que Gangsta Paradise figure sur son prochain album, mais le label n'était pas d'accord et a décidé qu'elle devait figurer dans le film Dangerous Minds. La chanson comportait des extraits de la chanson Past Time Paradise de Stevie Wonder, qui a fait ses débuts il y a 20 ans, avant la sortie de la chanson de Coolio. La chanson Gangsta Paradise, qui se concentre sur la vie d'un gangster, est ensuite sortie en single, et deviendra l'une des chansons de rap les plus populaires jamais chantées. Gangsta Paradise est resté trois semaines sur le Hot 100 de Billboard. Il a été le single numéro 1 de 1995 aux Etats-Unis, tout genre confondu, et a été un succès mondial, se plaçant en tête des classements au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Suède, en Autriche, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Gangsta Paradise a été le deuxième single le plus vendu de 1995 au Royaume-Uni. Quel succès ! La chanson a également valu à Coolio son premier Grammy pour la meilleure performance rap solo. Bien que la chanson ait été un énorme succès, elle a également créé une petite controverse entre Coolio et Werder Al-Jankovic. Werder Al-Jankovic est un auteur-compositeur-interprète américain non-conventionnel connu pour ses chansons humoristiques et ses parodies de certaines chansons. Il a décidé de faire une parodie de la chanson et a publié sa version intitulée Amish Paradise. Bien qu'il ait demandé la permission au label de faire une parodie de la chanson de Coolio, il n'a pas contacté Coolio lui-même et Coolio n'était pas content. Une querelle s'en suivit entre les deux parties qui durera des années et Coolio admit regretter la querelle déclarant qu'il était trop défoncé lorsque Michael Jackson avait autorisé Werder Al à faire une parodie de sa chanson. L'album contient deux autres grands succès One, Two, Three, Four, Something New et Too Hot avec J.T. Taylor de Cool and the Gang faisant le refrain. Bien qu'en étant plus un membre officiel du groupe, Coolio fait une apparition sur le deuxième album de WC et The Mud Circle, Curb, Servine, sur la chanson et No Twist. En 1996, Coolio a eu un autre succès dans le top 40 avec la chanson It's All The Way Live Now de la bande sonore du film Eddie. On le retrouve également sur la chanson It Am I It de la bande originale du film à succès Space Jam en 1996 aux côtés de Be Real, Meton Man, LL Koji et Buster Himes. C'est à cette époque que commence la dépendance de Coolio à la cocaïne. Il a admis à l'émission musicale Britannic Beats que les personnes de son entourage consommaient de la cocaïne et la géraient mieux que lui. En 2014, le groupe Falling In Reverse a fait une reprise de Gangsta Paradise pour Punk Go's Nineteen avec Coolio faisant un caméo dans le clip. En 2019, la chanson a connu un regain de popularité sur Internet lorsqu'elle a figuré dans la bande-annonce du film Sonic The Headhugged. En 1996, Coolio apparaît sur le CD de compilation de la Red Hot Organization America Is Dying Slowly aux côtés de Bismarcky, Wootong Clan et Fajo, parmi de nombreux autres artistes hip-hop de premier plan. Ce CD, destiné à sensibiliser les hommes afro-américains à l'épidémie du sida, a été qualifié de chef-d'oeuvre par le magazine The Source. La même année, il enregistre la chanson thème How Here It Goes pour la série télévisée de Nickelodeon, Kenan & Kel, qui a duré 4 saisons et apparaît dans la séquence d'ouverture de la série. Après le succès de Gangsta Paradise, on s'attendait à ce que le prochain album de Coolio soit un autre succès. Son troisième album solo, intitulé My Soul, est sorti en 1997. Bien qu'il contienne le grand succès Say You When You, Get There et que l'album soit certifié platine, il n'a tapin le succès de ces deux albums précédents. Coolio a été licencié de Tommy Boy Records et ses albums ont été abandonnés. Depuis lors, les albums Coolio.com 2001, El Cool Magnifico 2003, The Return of the Gangsta 2006, Still Here 2008, From the Bottom to the Top 2009 et Long Live the Chief 2017 n'ont figuré dans aucun classement du Billboard. Il a eu un petit succès au Royaume-Uni en 2006 avec Gangsta Walk, avec Snoop Dogg, qui a atteint la 67ème place du classement des singles britanniques. Ses deux derniers albums ont été produits par Joshua Fenu et Vanny Diorg Dili de Substyle Records. Lors d'une tournée avec le duo de hip-hop Insane Clone Pose, Coolio s'est fait tatouer en hommage à la fanbase du groupe, l'inscription Jogalakool. Il a déclaré que la faute d'orthographe était intentionnelle. Il s'est produit au Gathering of the Jogalos. Il a figuré sur un titre de collaboration internationale intitulé Fact DJ du rappeur britannique Blacklist MC auquel participent également Bizarre de D-12, Adil Omar du Pakistan et Uziman des Bermudes. Le titre a été diffusé en avant-première sur le site musical Noises Vice en octobre 2014. Coolio a eu un bon nombre d'apparitions à la télévision. En 2004, il est apparu en tant que candidat dans Comeback The Big Chance, un concours de talent allemand dans lequel des artistes cherchaient à faire leur retour. Il s'est classé 3e derrière Chris Norman et Benjamin Boyce. En 2009, il est apparu en tant que colocataire dans Celebrity Big Brother. Il a ensuite participé à Ultimate Big Brother en 2010 où il a décidé qu'il était préférable de quitter la maison après de nombreuses confrontations avec Nadia Almada et d'autres membres de la maison. En janvier 2012, il était l'une des 8 célébrités participant à la série de télé-réalité The Foot Network Crackle vs. Guy Celebrity Cook-Off où il représentait l'organisation Music Saves Lives. Il est arrivé en deuxième position avec un score de 23 sur 30 perdant face à Lou Diamond Phillips. En tant que finaliste, il a reçu 10 000 dollars pour son organisation caritative. Il a également joué son propre rôle dans la série Sabrina, la sorcière adolescente lorsqu'il a aidé Sabrina Spellman, Melissa John Hart, Zelda Spellman, Beth Boderick et Hilda Spellman, Caroline Rea, à retrouver leur chat Salem Saberhan, Nick Baké qui a été kidnappé par un petit garçon. Coolio a participé à l'épisode du 5 mars 2013 de l'émission de télé-réalité d'ABC Wiveswap mais sa petite amie de l'époque l'a quitté après l'enregistrement de l'émission. Le 30 juin 2013, il a participé aux côtés de l'humoriste Jenny Eclair et de l'acteur Demerdale Matthew Waltzeden au jeu télévisé britannique Typing Point Lucky Stars où il est arrivé deuxième. Le 30 juin également, il a prêté sa voix à une figure de sire de lui-même dans Gravity Falls. Comme de nombreuses célébrités, il a eu divers démêlés qui s'est des problèmes juridiques à régler. En 98, un tribunal de Bolsingen près de Stuttgart l'a condamné à 6 mois de probation et à une amende de 17 000 dollars après l'avoir reconnu coupable de complicité de vol et d'avoir causé des dommages corporels. Le 17 septembre 2016, Coolio et des membres de son équipe ont été arrêtés pour possession d'armes à feu chargées à l'intérieur d'un sac à dos à l'aéroport international de Los Angeles. Le sac a été repéré par la Transportation Security Administration alors que le groupe tentait de passer un contrôle de sécurité. L'un de ces gardes du corps a revendiqué la propriété du sac mais des témoins ont déclaré qu'il appartenait à Coolio lui-même. Le 26 octobre 2016, dans un tribunal de Los Angeles, Coolio a été placé sous probation de 3 ans et condamné à 45 jours de travaux d'intérêt général pour ce crime. Le 17 septembre 2017, il s'est vu refuser l'entrée à Singapour lors de son atterrissage à l'aéroport international de Shanji. L'autorité de l'immigration et des points de contrôle de Singapour a refusé de commenter la raison de ce refus, invoquant des raisons de confidentialité. Coolio s'était rendu de Pekka à Singapour pour se produire l'en un concert de Formule 1. Il devrait faire partie de la tournée I Love The Nineteens qui s'est déroulée en 2016 et devrait se reproduire le 14 mai 2022. Il se produira aux côtés d'autres artistes comme Vanilla Ice, All For One et Color Me Bad. Ces événements a pour but de célébrer cette décennie emblématique qui a donné naissance à de nombreux stars dont Coolio. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501